Cette année est une grande année pour le jeu de combat. On a eu la sortie de Street Fighter, Mortal Kombat revient à la rentrée, et Tekken 8 est toujours attendu pour cette année. On a maintenant pas mal d'informations sur celui-ci, et on a aussi pu jouer à la dernière bêta, l'occasion de faire le point sur ce nouvel épisode. Tekken 8 va donc arriver plus de 8 ans après le dernier épisode. Pour l'instant, on ne sait pas énormément de choses sur le contenu. On va retrouver la traditionnelle histoire et les modes de jeu assez classiques et du classer, mais on a pas trop d'informations sur cette partie-là. On en sait un petit peu plus sur le gameplay. L'histoire sera clairement centrée sur Jin et Kazuya si on en croit les premiers trailers, comme toujours. Et plus précisément Jin, qui doit briser les chaînes qui l'entravent liées aux gènes démoniaques. Et oui, Jun Kazama va donc bien faire son retour après une longue absence et sera bien jouable ici. Sur la bêta, on avait accès qu'aux 16 combattants qui étaient officialisés. Donc pour le casting, on a Jin, Kazuya, Asuka et tous ceux que vous voyez actuellement à l'écran. À cela, on ajoute Raven qui fait son retour depuis Tekken 5 et Azusena, le premier vrai personnage inédit qui a été officialisé. Une péruvienne qui adore le café et les esquive. Et justement, en parlant du casting, sachez qu'avec ces deux dernières annonces qui sont tombées pendant l'Evo, ça a permis de confirmer plusieurs fuites. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour éviter de vous spoiler, mais aussi et surtout parce que visiblement Bandai Namco a le strike YouTube un petit peu facile en ce moment quand on aborde le sujet des leaks. Je vais donc juste me contenter de dire que le roster sera conséquent et avec une sélection assez solide. Mais on aurait clairement aimé plus d'efforts au niveau des combattants inédits. La bêta en question qui était jouable était surtout là pour un premier feeling manette en main, mais aussi pour tester les fonctionnalités réseau. Sur Tekken 7, celui-ci était clairement capricieux. Ici, cette première expérience en ligne était bien plus convaincante. On a eu quelques lags, mais la majorité du temps, tout se passait bien. Il y a encore des ajustements bien sûr, notamment vis-à-vis des personnes qui jouent sur PC, où les configurations un petit peu limites peuvent parfois gêner. D'ailleurs, on a carrément une icône qui nous dit si le PC de votre adversaire a une configuration trop limite, ou s'il a mis des options trop élevées pour sa config. Par contre, on bénéficiera bien du rollback netcode, ce qui devient doucement une bonne habitude pour les jeux de combat et c'est tant mieux. On aura aussi le crossplay. Notez également du changement dans la distribution des points de rang lors des combats classés. Pendant nos parties, on a remarqué un gain de points plus significatif en battant un adversaire de niveau supérieur au nôtre, là où Tekken 7 faisait le choix inverse. Une approche plus compréhensible pour beaucoup de personnes qui avaient un petit peu de mal avec cette logique. Il semble aussi y avoir une réduction du nombre de points exigés pour atteindre un rang. Maintenant, pour se lancer dans l'aventure, on peut voir que Tekken 8 suit les apports d'un Tekken 7 tout en améliorant la formule. Alors ce ne sera pas au niveau des tutoriels d'un Gulti-Gear, mais c'est un grand pas en avant qui est fait. L'agréable surprise est de découvrir un mini tuto pour les combos, ce qui rappelle un petit peu ce que peut faire la licence Street Fighter. possibilité également de changer rapidement de personnage et d'arène sans devoir quitter la session et ainsi rejouer un combat instantanément. Les temps de chargement n'ont plus rien à voir avec Tekken 7. La liste des coups est aussi étoffée avec l'ajout d'informations écrites qui explique les spécificités de certains mouvements, ce qui jusqu'à présent n'était pas forcément mentionné dans les jeux. Un petit peu de transparence pour permettre aux néophytes de connaître des données importantes sans avoir à chercher sur internet. Dans le même esprit, à côté d'une shop apparaissent maintenant les touches pour la contrer. Ce genre de petits ajouts qui font sens pour les nouveaux joueurs. On suppose que d'autres bonnes idées seront à découvrir dans le mode entraînement. En tout cas Tekken 8 semble vouloir être plus accessible et faciliter l'apprentissage. Ce n'est pas déconnant sachant que la licence est connue pour sa complexité à haut niveau. Peu surprenant donc de retrouver les raccourcis pour les autocombo et un mapping de touches qui est plus permissif que sur l'épisode 7, qui lui bloquait quelques raccourcis. L'exemple qui vient en tête concerne Brian et sa provocation. Un outil redoutable parce que brise garde, mais qui demande une exécution complexe à réaliser pour sortir un combo derrière. Avec Tekken 8, vous pouvez mettre la tempe sur un seul bouton et réduire considérablement la difficulté de la manipulation. Ça offre une terrible arme à n'importe qui. Le jeu semble vouloir que les joueurs les moins aguerris puissent profiter du gameplay et des possibilités sans passer trop de temps à apprendre les mécaniques. Si la franchise a toujours su se montrer facile à prendre en main, ou quiconque peut s'amuser sans connaître les rouages du jeu, généralement les moins talentueux d'entre nous parvenaient rarement à jongler avec leur adversaire. Ce qui est pourtant important dans un Tekken. Ici, Arada facilite l'accès à ses combos pour les débutants. On sort plus facilement de gros combos, on est généreusement récompensé par les visuels et les animations, et ça incite à rejouer et à s'améliorer. La nouvelle mécanique, le hit, va justement dans ce sens en permettant la réalisation d'enchaînements dévastateurs, parfois un petit peu trop, mais aussi visuellement impressionnant. C'est gratifiant de pouvoir se faire autant plaisir et d'être si bien récompensé en feedback. Le système offre aussi plus de créativité et de possibilités dans la confection d'un combo. Offensivement, le jeu y gagne, et on sent qu'il y a de la marge de manœuvre pour imposer son style à un personnage. En revanche, défensivement, c'est une autre histoire. En voulant tout mettre dans le dynamisme et l'agressivité, Tekken 8 délaisse la partie défensive. Actuellement, ça ne récompense pas la défense. Lorsque vous êtes en hit, vos dégâts vont gratter la vie de l'adversaire même s'il est en garde. S'il y a bien un système pour récupérer de la vie, repris des Tekken Tag, elle ne rattrape jamais le grattage en garde. Il en ressort alors une frustration pour les personnes qui préfèrent bouger pour temporiser et qui aiment défendre et contre-attaquer. Ce qui a pourtant toujours favorisé la licence. La garde a toujours été un élément important des jeux de combat et une technique à maîtriser. Les développeurs veulent aussi rendre le jeu plus prenant visuellement pour les spectateurs. On a donc du spectacle avec une présence plus prononcée de ralentis et plein d'effets visuels. C'est peut-être un avis personnel, mais tout ça, ça casse un petit peu la possibilité des changements de rythme en combat. Et ça force un petit peu l'attaque continue. Non pas que c'est mal d'avoir plus d'agressivité. Disons qu'on a juste l'impression que la défense est pénalisée. Sachez aussi que les backdash semblent avoir été nerfés. Ce qui était sous-entendu lors des prises de parole d'Arada, qui étaient désireux d'assouplir les déplacements. En tout cas visuellement, c'est une petite claque. Le charadesign, les animations, la lisibilité, c'est une réussite. Enfin malgré des auras de couleurs parfois un petit peu trop présentes. L'habillage sonore a aussi été revu avec quelque chose de plus marqué et de plus punchy. Bref pour l'instant, Tekken 8 semble être bien parti pour être un nouveau jeu de combat réussi. Peut-être plus agressif qu'avant, plus abordable aussi, mais en tout cas on ressent des améliorations pour la stabilité en ligne. Malheureusement, hormis ça, on le sait pas encore grand chose sur le contenu. Ni sur la date de sortie puisque c'est toujours prévu pour 2023. Sauf que 2023, ça avance vite. En tout cas, il arrivera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de ces nouveautés sur Tekken 8. Est-ce que vous aimez la série ? Voilà, n'hésitez pas à réagir pour soutenir la chaîne. A très bientôt pour de nouveaux contenus et ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada